Musique Des cadets de la nation ou cadets de la révolution, il n'y a qu'un pas. Les cadets de la nation sont les dignes héritiers de leurs aînés qui ont prouvé que leur sélection précoce au sein de la société civile et leur formation au niveau des écoles de la révolution ont permis le renforcement de l'armée de libération et ce, par leurs compétences dans les différents domaines scientifiques et de l'activité militaire. Musique Nous avons donc décidé de partager notre travail en deux parties. La première, vous proposer un petit récapitulatif sur la création des écoles des cadets de la nation ainsi qu'un compte-rendu de nos visites dans plusieurs de ces écoles. La seconde partie sera entièrement consacrée au quotidien du cadet de la nation. Musique D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école des cadets de la nation entre dans le cadre de la relance de ce processus de formation qui a fait ses preuves. Une décision du président de la République, chef suprême des forces armées, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la création des écoles des cadets qui prend une autre appellation, celle de cadets de la nation, en octobre 2008. Musique Suite donc aux directives du président de la République, le commandement de l'armée nationale populaire mettra en place une direction des futures écoles des cadets de la nation, placée sous l'autorité du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, avec pour objectif ouvrir 10 écoles des cadets de la nation sur l'ensemble du territoire national. Trois écoles secondaires et cette école d'enseignement moyen. Musique L'objectif de la création de ces écoles est la formation d'une élite militaire de haut niveau, nourrie de valeurs patriotiques et de savoirs. Le nombre d'élèves par classe est de 20, pas plus. Si on prend les écoles d'enseignement moyen, comme celle de Mstila et de Tiaret, qui ont une seule promotion et qui sont en première année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois complétées, ces écoles offrent 800 sièges pédagogiques. Concernant les écoles des cadets de la nation du niveau secondaire, ils bénéficient 2000 sièges pédagogiques. Notre objectif est donc d'explorer ces écoles et nous aurons l'autorisation de tourner dans quatre écoles différentes. Deux du niveau secondaire, en l'occurrence celle d'Oran et de Bida, et deux écoles d'enseignement moyen, à Larouat et Betna. Il existe bien sûr d'autres écoles d'enseignement moyen. Celle de Bjeia, Mstila, Tiaret, Béchar et la dernière, celle de Tamanaracet, sera ouverte au cadet pour l'année scolaire 2017-2018. Concernant le troisième lycée, il se trouve à l'est du pays, dans la Ouillaya de Sétif. Nous entamons donc notre travail par les écoles de niveau secondaire. Direction donc la première école des cadets inaugurée en 2009, celle d'Oran. Nous sommes en pleine période d'examen. Nous rencontrerons des cadets très concentrés et soucieux pour l'obtention de bons résultats. Car les cadets sont soumis au même programme dispensé aux élèves du service public du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont les mêmes volumes horaires, examens et vacances. Et les cadets sont dans le monde. 我们 a offert une date pour son des capables et les qui sont Ils ont donné la Dragon! Il y a eu une étude de mon cas. Il y a eu unMarie acknowled et ils s'éluirent la dernière. Chant que nos collaboratez aunerio Les cadets révisent entre 18h et 20h lors d'une séance appelée « la révision obligatoire ». Ils révisent en extérieur après le dîner et cela continue dans leurs chambres respectives. Impressionnant, ce sont de vrais acharnés du travail. Tout ce travail a donné ses fruits. L'école des cadets d'Oran aura eu des taux de réussite étonnants ces quatre dernières années à l'épreuve du baccalauréat, ainsi qu'au niveau international. Ces cadets représentent les cadres de demain. Il faut qu'ils soient à 100% bien formés pour pouvoir être compétitifs au niveau national et international. Nous avons la promotion de 2012, qui a eu 100% de réussite, au niveau national avec 46 très biens, 88 biens, 19 assez biens. Et on observe une amélioration de 2012 à ce jour. Nous avons eu deux excellents en 2014, deux en 2015 et huit en 2016. Et cela est très encourageant. Il faut dire que tous les moyens sont dispensés aux cadets pour leur formation et leur bien-être. Les cadets de la nation ont en parallèle une formation paramilitaire, car les écoles sont sous la tutelle du ministère de la Défense. On leur inculque les enseignements paramilitaires de base, qui comprennent les aspects liés à la discipline et au comportement, tels que l'instruction civique et morale. Nous veillons à encadrer la vie du cadet continuellement, à leur apprendre la rigueur dans tous les domaines, et former le cadet paramilitairement selon le programme établi par le ministère de la Défense pour le préparer à la vie militaire, renforcer son mental et sa personnalité, pour être fier et renforcer son patriotisme, qu'il soit conscient de ses responsabilités assidues et rigoureux. Le cadet bénéficie d'une prise en charge complète et jouit du port de plusieurs uniformes et de tenues de sport et loisirs, tels que présentés ici sur ces mannequins. L'ensemble des écoles des cadets se ressemblent, que ce soit du point de vue formation ou même du côté des infrastructures. L'école de Bilda, qui sera notre seconde destination, nous propose pratiquement le même programme. Visite guidée des classes, des labos et des différents blocs administratifs et pédagogiques, dortoirs, restaurations et structures sportives et de loisirs, que nous vous proposons en détail dans notre deuxième partie consacrée aux écoles des cadets de la Nation. Mais l'école des cadets de Bilda jouit d'une particularité qui la différencie des autres. L'adhésion cette année des cadettes aux côtés des garçons. Une première nationale. Désormais, les filles ont accès à ce pôle d'excellence et cette opération, tant attendue, sera généralisée dans l'ensemble des écoles secondaires les années à venir. Nous avons admis la section de filles qu'en première étape à l'école des cadets de Bilda. Et leur nombre est de 60 cadettes. L'opération s'est déroulée en un laps de temps record et sans aucune difficulté. Une opération programmée et appliquée en attente record. Mais les cadettes s'adaptent au fur et à mesure que le temps passe. Elles semblent être déterminées à concurrencer leurs camarades et à leur prouver ce qu'elles ont dans le ventre. C'était un rêve, c'était un rêve, c'était un rêve, c'était un rêve, c'était extraordinaire. Ils nous expliquent, ils nous donnent des informations pour réussir. Ils nous encouragent à tout, ils nous donnent des exercices à faire, des corrections, tout est bien. Pour les filles, je crois que c'est un peu dur, il faut qu'elles soient courageuses, il faut qu'elles aiment cette... Les cadettes s'interrogent sur les orientations et les différentes filières proposées par le ministère de la Défense. Est-ce que vous avez un cas précis, par exemple un cas où il y a eu des difficultés ? Non, nous n'en avons pas. Au contraire, j'ai remarqué que les cadettes se sont adaptés très facilement à l'environnement de l'école. Les cadettes, nous passons sans transition à une autre tranche d'âge. Celle des plus jeunes, qui ont entre 9 et 14 ans, et qui ont réussi avec succès l'examen de 5e année, ainsi que le concours d'adhésion à l'école des cadets. Nous vous proposons donc deux écoles d'enseignement moyen, à La Rouate et à Betna, où nous y avons rencontré de petits chérubins en uniforme qui nous ont impressionnés au plus haut point. Ils défilent la tête haute et ils sont très fiers d'appartenir à ce corps très spécifique que sont les écoles des cadets de la nation. On m'a pensé qu'on a une élysée, c'est le fait qui est la vérité. Non, je ne chends pas, c'est le fait, c'est l'éliminé. D'ailleurs, non, on ne l'a pas dit. En gros, on a humilié que la même relation est l'éliminé. Moi, j'ai d'en remercie à cette édée. Sous-à-dire qu'ils aim oublient de accéder à nous, j'ai donné que nous Diesel, j'ai donné qu'une édée de la vérité. J'ai donné que nous avons toutes les édées. L'École de la Rouat a été inaugurée en 2014. Elle compte aujourd'hui l'adhésion de 400 élèves tout palier confondu. 200 cadets pour la première année, 100 en deuxième année et la dernière centaine pour la troisième année. Nous avons 39 professeurs qui appliquent les directives, programmes et horaires décidés par le ministère de l'Éducation nationale. Et ce, dès la rentrée scolaire, comme pour une école publique. Nous avons eu l'année passée de très bons résultats en nous classant premiers lors du deuxième et troisième trimestre au niveau de l'ensemble des écoles des cadets de la nation. Nous remarquons lors de nos tournages dans l'ensemble des écoles que nous avons visitées que tous les moyens pédagogiques sont les mêmes et qu'ils sont à la disposition des professeurs et de leurs cadets. Les meilleures techniques d'apprentissage sont proposées tout au long de l'année scolaire. Et nous prenons pour exemple le cours de français à l'école de la Rouat, dispensé aux cadets d'une manière très ludique. Même cas de figure à l'école des cadets de Betna, qui sera la dernière étape de notre grand reportage. Cette école a été inaugurée en 2015. Nous rencontrerons leurs cadets, d'adorables petits bouts de choux qui font preuve d'une très grande maturité et d'une assurance qui ferait rougir plus d'un. Parmi eux, le jeune Salim, à peine plus haut que trois pommes, qui nous fait un petit résumé du cours de mathématiques. Alors soyez très attentifs à ces explications. ... Comme nous vous l'avons précédemment dit, les écoles des cadets reçoivent un apprentissage à la pointe de la technologie. Des écrans tactiles, des datas chaudes, des unités de contrôle, etc. Nous avons ici par exemple le professeur d'histoire-géographie qui nous explique l'utilisation de l'une de ces nouvelles techniques d'apprentissage qui leur facilitent le travail. Grâce à cette technique, nous pouvons gérer les ordinateurs des cadets à travers un logiciel qui nous permet de leur proposer la leçon directement sur leur écran ainsi que sur le tableau principal projeté grâce à un data chaud. Pour la leçon d'aujourd'hui par exemple, nous avons la partie écrite et la partie carte géographique que nous transmettons directement sur chaque ordinateur ainsi que sur le tableau principal. Nous avons également l'utilisation de la caméra. Nous déposons par exemple un livre ou une carte en dessous et cela est transmis aux unités des cadets et sur le tableau principal. Mais les cadets de la nation ne font pas qu'étudier, apprendre et réviser. L'école veille à entretenir l'état physique des cadets à travers des séances de sport ou les former tout simplement à différentes disciplines. Le cadet apprend à l'école des cadets à nager, s'initier au sport de combat et à jouer dans des sports collectifs tels que le football ou le basketball ou individuel tels que le cyclisme. Côté détente et temps libre, nous retrouvons dans chaque école un foyer muni d'une télévision et de jeux de divertissement. Table de billard, jeux d'échecs et baby-foot. Ici, le cadet est en mode décontracté. Nous poursuivons avec les activités culturelles des écoles des cadets. Chaque école prend le temps d'initier les cadets à des activités extrascolaires telles que le théâtre et la musique. Nous avons été agréablement surpris par l'interprétation des jeunes cadets de Betna qui nous ont proposé tout un programme culturel ainsi qu'une pièce de théâtre portant sur le 1er novembre 1954. Nous avons préparé cette pièce théâtrale, par exemple, pour expliquer à nos cadets le sacrifice de nos martyrs. Pour la liberté et pour le pays. Les écoles des cadets de la nation veillent également, ayant priorité, à ce que l'état de santé physique et psychique de l'ensemble des cadets soit au beau fixe. Il existe dans chaque école une clinique avec un médecin, un dentiste et un psychologue. Il est essentiel de maintenir les cadets en bonne santé grâce à des suivis permanents par les médecins des écoles et entretenir le moral des cadets par les psychologues des établissements. Notre rôle est de suivre l'état mental et psychique du cadet quotidiennement. Le psychologue est en constante relation avec le cadet et ceci afin d'observer son comportement et anticiper son état mental. Cela permet aussi le diagnostic des maladies ou des cas difficiles pour les traiter en toute rapidité. Sur le plan pédagogique, notre rôle est de les encadrer psychologiquement et les préparer aux devoirs et examens. Et plus spécialement pour les classes terminales qui préparent leur bac. Aujourd'hui, les écoles des cadets de la nation sont un véritable pôle d'excellence. La preuve en est, les excellents résultats au brevet d'enseignement moyen et au baccalauréat. Le taux de réussite a atteint ces quatre dernières années dans certaines écoles les 100%. Ces résultats ont également permis à certains cadets de participer aux Olympiades de mathématiques au Japon. Ainsi que leur classement en tête de liste dans les écoles supérieures, telles que l'Académie de Churchill ou encore dans la Marine Nationale. Le cadet de la nation est classé premier au niveau de l'Académie de Churchill. Même cas de figure à Rouiba, à la Marine Nationale, dans l'administration, ainsi que dans l'aviation. Les compétitions internationales prouvent la qualité de la formation. La preuve en est, les résultats obtenus lors des Olympiades de mathématiques à Hong Kong. Après nous être classés premiers au niveau national, et ceci est le résultat de la stratégie appliquée au niveau de l'école. Il y a une pédagogie scientifique qui suit l'évolution de la science. Après plusieurs jours de tournage dans ces différentes écoles des cadets de la nation, notre constat est d'affirmer que les objectifs tracés par le haut commandement de l'armée nationale populaire sont respectés. Elles se concrétisent étape par étape. Leur objectif à court terme sera d'inaugurer la dernière école des cadets à Tamana la Seize. Les objectifs tracés par les écoles des cadets de la nation sont de former une élite militaire au sens propre du mot. Nourrie de nationalisme, patriotisme et de savoir. En sonne, ces écoles des cadets sont une véritable opportunité pour l'ensemble de ces enfants qui rejoignent ces bancs. Une élite formée à la discipline, à l'amour de la patrie, responsable, fière, et prête à se sacrifier et à servir son pays. Les cadets de la nation sont nos enfants et sont désormais les étoiles montantes de l'armée nationale populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501